Bonjour YouTube, aujourd'hui j'ai une vidéo à vous montrer, on va faire ça en deux parties, toujours en montrant les stats du joueur, la game et ensuite les résultats d'après-bataille, j'espère que ça vous plaira, donc on niazera pas, on va commencer tout de suite avec la première partie, puis ensuite on va enchaîner avec la deuxième, puis le petit message de fin. Donc, ne perdons pas de temps, enchaînons tout de suite avec la première partie. Donc, on a le plaisir de regarder Andro XD, jouer notre tank sélectionné de la journée, qui est l'objet 140. J'ai entendu dire beaucoup de chibiens de ce tank-là, surtout depuis son vrai 100 buff, ben c'est ses récents buff, parce qu'il n'a eu comme plus qu'un dans les dernières patchs, puis on m'a entendu, j'ai entendu parler que c'est un très bon char, personnellement moi je ne le possède pas, pas pour l'instant, mais ça va venir. J'aimerais bien voir, les deux batailles d'aujourd'hui sont intéressantes, donc on va les regarder. Jusqu'à date, c'est rien d'inhabituel, c'est un très très bon positionnement. On monte la colline, tu sais, c'est un positionnement classique de médium, je dirais, la plupart des médiums vont opter pour ce côté-là, parce qu'il est plus ouvert, c'est plus facile de manœuvrer. Surtout un tank comme le 140, qui a, je pense, 6 degrés de gun depression, c'est vraiment pas énorme. Donc, c'est pas ouf point. Mais je crois qu'il peut nous jouer une solid game. Ok, il passe par les buissons, donc, moins de chances d'être détecté. J'aime bien ce que je vois jusqu'à présent. Ok, il n'a pas du tout été détecté, ça c'est... C'est comme même très très bien. Oh, ok. Pauvre 12 tonnes, il n'a facilement aucune chance contre le 140. Aucune. Il va se moquer du projetto. Le C-52L, c'est très mal placé. Donc, babaye le 52L. C'est un tier 8, c'est du gameplay tier 8. Bon, on n'a pas de goal de l'OD, parce que je ne crois pas qu'il envoie la nécessité. Moi non plus, personnellement, je ne vois pas la nécessité. Un petit peu de dégâts par détection. Et puis, ce game-là se passe quand même très rapidement, parce que... Il est quand même assez agressif comme joueur, donc... Ok, on fait face-à-face avec le 121, mais selon moi, le 121 ne fait pas le poids du tout vis-à-vis le 140. Un beau pen, dans le côté de la tourelle. Parce que là, le 121 est un petit peu... Pris entre deux ou trois feux croisés. Fait que s'il tourne la tourelle, il est un petit peu perdu, un petit peu mêlé. Ça ne va pas très bien en ce moment pour lui. Ok, il va continuer son push plutôt agressif, mais ça n'a aucun impact, ça n'a aucune importance. Donc, il peut facilement monter et aller jusque-là. Oh, ok. Ça, c'est un poke qui est plus ou moins bon, mais tu... C'est un trade comme un autre, il peut le prendre, il peut le prendre. Ok, le 121 bonds, malheureusement, ça va mener à sa perte. On s'entend que le Chinois est loin d'avoir le gun d'un Russe, loin de là. Bye-bye. On est à 2829 de dommages, 1533 de l'aide. C'est une superbe game, déjà. Mais ce n'est pas fini. Là, on voit que de l'autre côté, le team souffre un petit peu, mais de ce côté-là, c'est gagné. L'affaire est dans le sac. Undermove, no problème, camarade. Aucun problème pour prendre le tir. Il va profiter du bad reload du Projeto qui couvre clairement après un EVR qui ne tapera jamais. Donc, il peut tuer le Projeto à cause de ça. Ok, un 1 contre 1 avec le 416. Mais pauvre 416. Mais pauvre 416. Bye-bye, il n'y en a plus de 416. 3953 de dommages, puis 1600. Ok, l'artierie. Où est l'artierie? Ben, tu sais, on sait qu'il y a une position classique dans le Mountain Pass, puis elle ne peut pas être vraiment ailleurs que là. C'est soit en haut des arbres, soit en bas d'une petite montagne. Le EVR va s'en occuper de toute manière. Puis Ratte s'achète sur l'artier. Ça, c'est... Mais il va quand même la tuer. On est à 4 kills. C'est déjà une super game. On a quasiment 4000 dommages, 1600 de l'air. Ce gars-là, c'est désespérément ce qu'il fait. Ok, le badger, ouais. Le badger a mal joué sur celle-là, vraiment. Ok, un carnavon à X, j'avoue que ça fait plus chier un petit peu. Bon, quel carnavon il n'y en a plus? Ok. C'est quand même serré comme game. C'est des games qu'on ne voit plus tellement souvent dans World of Time de nos jours. Ok, c'est là qu'on va mettre à profit le 16 degrés de gun depression. Est-ce qu'il peut le faire sans problème? Sachant qu'il y a peut-être un émile dans le fond. Ok, il bunse le badger. Ok, il réussit quand même à monter son côté. Oui, quand même. Ok, là, le badger devient impatient. Il bunse un shot parce que le badger semble nerveux. Pas mal, le badger. C'est comme ça que ça se passe. Ok, le Jagdtiger. Oh, le Jagdtiger 800 mètres. Mais c'est adieu le Jagdtiger aussi. On est à 6 kills. 5400 de dommages. C'est une game de 7400... 5800 26 combinés. C'est fou, là. C'est une hyper belle game. Il reste juste à aller chercher ce qu'il manque. Le gars, il a déjà 6 kills. C'est excellent. Ben là, tu sais, vous voyez qu'une défaite qui était probablement perdue va virer en victoire pour son équipe. Ok, il a pété une roue d'un EBR, ça c'est sûr. Ok, il n'est pas capable de shotter sur le émile à cause du petit bosquet en avant, mais il peut quand même faire quelque chose. Il va falloir qu'il avance. Ok. Beau dégâts avec un tracking shot. Puis des mille. 7700 dégâts. On va passer tout de suite à la deuxième partie de la vidéo. C'est une hyper belle game. Ok, maintenant, on a le plaisir de regarder Wiktor 05-1409 du clan BN sur le serveur européen, encore une autre fois. Je vais l'appeler Wiktor parce que 05 machin, c'est trop long à prononcer. Il joue encore l'objet 140 dans une map différente. Son crew en a long à dire au départ de la game. Ok, c'est plutôt un gameplay inhabituel. C'est rare qu'on va voir des games aussi agressifs que ceux-là. Mais même, c'est très audacieux de sa part. On va compter le nombre de miss. Deux miss. Trois miss. Quatre miss. Puis c'est là que ça va devenir drôle. Ok, une pénétration. Une roue qui vient dans le beurre. Mais ça va être hilarant. Sérieux. Ok, deux roues qui tournent dans le beurre. Ok, trois roues qui tournent dans le beurre. C'est bien là, il a une cause perdue. Mais vraiment. Ok, d'ailleurs, il meurt. Wow, trois roues qui tournent dans le beurre. Quatre miss. Wow, le gars, il est ouf. Puis c'est là que ça devient intéressant. Parce que le nombre de bonds que ce gars-là fait avec ça, c'est intense. C'est intense. Il est complètement seul. Ok, ça c'est un miss. Il est complètement seul. Un autre bonds. Il est en train de se faire un fudge à lui tout seul. Ok, un miss. Mais là, on le sent nerveux un petit peu. Puis c'est comprenable. Ouch. 800. Ouch. Il se refait encore le fudge. Aïe, aïe, aïe. Ok, un miss. Ben, tu sais, face au type 5, je peux comprendre un petit peu sa nervosité. Quand même. Ok. Ah, la coupole. Il est en train de la trouer de tous les sens. Un miss. Ok, un miss. Parce que le type 5 wiggle un petit peu. Donc, sa coupole n'est pas si easy que ça a pogné. Ok, il a arrêté de faire un wiggle. Là, il s'est fait peine sa coupole. Euh, wow. La coupole est trouée de partout. Gardez les trous dans la coupole. C'est ridicule. Ok, là, il a un miss. Ils ne sont pas capables de répondre aux 140. Ok, ça, c'est une hache. Encore, la pauvre coupole du type. Aïe, aïe, aïe. Regardez ça comment c'est... C'est criblé de balles. Ok. Lui, il n'a pas besoin de goal. Il shot tout à la pire. Bon, là, c'est le Pantera qui va subir. Mais ce Pantera-là, me semble, à FK. Il n'a pas l'air à répondre. Donc. C'est complètement du farm gratuit, là. Complètement du farm gratuit. Le Pantera ne répond pas du tout. Ok. Le type 5, le Pantera sont sortis en même temps de la game. Ça, c'est un bon... Je crois un shot nerveux. Sans aucune précision. Donc. Ok. Wow. Il se moque complètement du 140. Un bon... Ça, c'était idiot. Le 140, panique total. On voit que... Il était assez à la panique. Il tirait un peu n'importe où. C'est un shot missé. Mais de toute façon, ça n'aurait pas changé le résultat. Il mourait de toute façon. Donc. On laisse ça de côté. C'est 5000 de dommages, là. C'est déjà solide, là. À peine 5 minutes de combat, là. C'est solide, là. Ok. Oui, pourquoi pas. Il y a juste une chose. Le Projeto a flairé le jeu. Oh, ça, c'est un Pan qui n'est pas très le fun. Il a pogné une boss. Son gars, il est devenu tout croche. Mais tu sais, dans toute la game, il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu tout l'appui qu'il aurait dû avoir, donc... Est-ce qu'on peut vraiment y en vouloir? Je pense que non. Je ne pense pas qu'on puisse y en vouloir, là-dessus. Son appui est lente. Un Waffen Tracker, qui est criffement mal placé, Ça en est totalement ridicule. Puis, il y a un motion. Mais le motion, en soi, est tellement lent que ce n'est pas un appui valable. Puis, tu sais, on va voir plus tard que ça va se révéler pas être le meilleur joueur de World of Tink, non plus. Donc, le bourrasque, il est en haut. Il a une très belle position. Le joueur comprend que ça n'a pas de sens. Il ne peut pas rester là. Il ne peut pas faire face aux deux teintes. Le motion, bien, lui, il s'est dit, « Bon, bien, pourquoi pas se mettre en arrière de la roche? » Parce que je peux. Déjà, il est supposé d'avoir de l'armure en masse, là. Je ne sais pas pourquoi il se met derrière une roche. T'sais, où c'est qu'il était le 140 tantôt, ça aurait été la position idéale pour lui. Parce que le bourrasque, pour pouvoir le tuer, il faut qu'il descende la colline. À ce moment-là, le 140 peut tuer le bourrasque. Puis, ça change la gain de tout au tout. Maintenant, le machine reste caché en arrière de sa roche. Puis là, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Il blind shot totalement, projet tout totalement inutilement. Puis là, il recule, donc. F**k le flan, c'est pas essentiel. OK. Bon, excusez. Donc, le 140 va continuer ailleurs. Il ne peut pas rester là. Puis, son team commence à souffrir largement de leur erreur. Donc, je ne vois pas le motion. Qu'est-ce qu'il fait là? Ça aurait été le temps qu'il aurait peut-être pu changer l'allure du match. Ou tout au moins, faire quelque chose de plus intelligent que... backer. Quand ce n'est pas du tout approprié de backer. Surtout pas pour lui, parce qu'il peut faire beaucoup plus, comme je disais. Là, on se retrouve avec un ISU-152 totalement isolé, qui va être totalement useless. De regret. Il va se faire vidanger total. On ne peut pas y en vouloir au 140. Il a fait sa job. Mais regardez, le machine est en train de se faire passer par un projeteau. Donc, que... Moi, j'aurais préconisé un push du machine avec l'appui du 140. Toujours en arrière. Le 140 reload plus vite. Le machine peut se servir de son armure. ça aurait été quand même une bonne combinaison de choses. Moi, personnellement, c'est ce que je trouve. Ça aurait peut-être totalement changé la dynamique de la bataille. Tandis que là, on se retrouve avec un machine totalement perdu dans le fond de sa map. qui ne fait que reculer parce que ce n'est pas nécessaire. On se retrouve avec un 140 qui n'a pas beaucoup de vie, qui ne peut faire pas grand-chose au bout de la ligne. Qui est aussi perdu au bout de la ligne. Tandis que ça aurait été simple de faire un push à deux et combiner les efforts. Puis le projeteau, ça serait peut-être compromis. On aurait peut-être pu venir à bout de tuer le projeteau. Après ça, ça aurait tout changé. Ça aurait tout changé. Mais non, cette machine-là est encore en train de reculer. Là, il offre son cul au projeteau qui peut venir par en arrière. Les tanks sur le top de la île sont capables d'y mettre des balles. On va tomber avec un bourrasque qui va être devant dans pas très longtemps. Finalement, il va être entouré de partout, le machine-là. C'est bien de bon pour lui. OK, il peut l'aider avec le... Il va même me dire qu'il va l'aider avec le bourrasque. Mais le bourrasque est un tank rapide d'un tank qui peut se remobiliser facilement. On tombe dans un no way out. Le machine est encore totalement perdu. On voit même le 140 qui essaye de le couvrir par en arrière. Là, il a compris que la base est en cap. Il faut qu'elle décaper la base. c'est no way qu'ils peuvent pas gagner cette game-là. Il aurait pu, mais ça s'est pas fait à temps. peut-être peut-être que je me trompe, mais laissez en commentaire si je me trompe à propos de ça. S'il aurait fait un push à deux, au lieu de mourir, isoler toutes les deux, ça aurait changé toute la dynamique de la bataille. On se retrouve avec des tanks qui sont quand même one shot. Donc, on va passer avec le message de fin. C'est pas mal ça que je voulais dire. On s'en va au message de fin. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à rajouter un pouce bleu. Laissez-moi un commentaire sur ce que vous pensez de l'objet 140 qui est notre spécial d'aujourd'hui. Ensuite, abonnez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Je remarque que beaucoup de personnes qui font mes vidéos ne sont pas encore abonnées à la chaîne. Donc, ça serait gentil de m'aider à continuer à faire mon travail. Donc, c'est ça. On se revoit vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye! Bye!